Yo les amis c'est Lexity j'espère que vous allez vraiment bien les gars pour ma part bah ça va nickel comme d'habitude Aujourd'hui nouvelle vidéo sur les transferts non pas sur les transferts d'actualité une nouvelle fois Puisqu'un abonné m'a proposé un concept plus qu'intéressant regardez je vous le mets directement ici Et donc voilà aujourd'hui je vais vous présenter les meilleurs transferts gratuits de l'histoire du football Je ne pense pas que ça a été fait sur le Youtube français mais bon voilà c'est un superbe concept que je vais faire aujourd'hui Donc les gars n'hésitez pas à exploser la barre de like si vous voulez voir d'autres vidéos de transferts Et puis bah écoutez je ne vais pas parler plus que ça on va directement commencer la vidéo sur les transferts c'est parti Bon début de cette vidéo les amis avec Zlatan Ibrahimovic Bon petite précision aussi j'ai oublié de vous dire je vais vous présenter 10 joueurs certes pas dans l'ordre Genre c'est pas un top 10 mais c'est quand même 10 joueurs Donc voilà tout d'abord le grand attaquant suédois qui très récemment est passé du Paris Saint-Germain à Manchester United Son contrat avec le Paris Saint-Germain bah il était terminé et donc il a décidé de rejoindre le club anglais Je pense que c'est une bonne chose puisque c'est quand même un club européen avec de grandes ambitions C'est vrai qu'il aurait pu partir en Chine ou encore en MLS pour gagner encore plus d'argent Bon on va pas se mentir mais à Manchester il va quand même gagner énormément d'argent Mais en tout cas ça reste un club qui va gagner encore d'énormes compétitions Enfin bref n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que ça va être un flop ou un top Bon on continue cette fois-ci avec le grand milieu de terrain français Paul Pogba Lorsqu'il est passé de Manchester United à la Juventus en 2012 Et oui les gars pour ceux qui ne s'en rappellent pas c'était un transfert gratuit Vous imaginez hein le mec il était gratuit en 2012 vers la Juventus Et cette année Manchester le reprenne pour 100 millions d'euros Comme quoi Alex Ferguson avait fait une grosse erreur de le laisser partir Mais bon ça ne l'a pas empêché à la Juventus de montrer que c'était un énorme joueur Et j'espère en tout cas que cette année avec Manchester ça ne va pas être un flop Et qu'il va encore améliorer son niveau de jeu Bon petit point négatif c'est qu'il ne jouera pas à la Champions League mais la Ligue Europe Compétition qui est quand même un petit peu en dessous on va pas se le cacher Mais en tout cas ouais passer de transfert gratuit à 100 millions d'euros cette année C'est incroyable Bon cette fois-ci les amis je crois que c'est le meilleur transfert gratuit de cette vidéo Donc c'est Lewandowski lorsqu'il est passé de Dortmund au Bayern Munich Donc oui les gars je ne sais pas ce qu'il aurait passé par la tête le Borussia Pour relâcher Lewandowski gratuitement au Bayern Puisque comme on le sait tous désormais Lewandowski c'est un des meilleurs buteurs au monde Et je pense qu'actuellement un joueur de cette qualité il devrait valoir environ 80 millions d'euros Encore un des meilleurs transferts gratuits de cette vidéo Puisque cette fois-ci c'est Pirlo le maestro ou la légende italienne comme vous voulez Lorsqu'il est passé de l'AC Milan à la Juventus en 2011 A 32 ans il était en fin de contrat avec l'AC Milan Et en s'engageant avec la Juve ça ne l'a pas empêché même à un âge assez élevé comme ça Bah de montrer que c'est un énorme joueur que ce soit avec ses passes Ou encore avec ses couffants qui sont genre monstrueux Malheureusement actuellement il s'approche de la fin de sa carrière C'est un petit peu logique hein il a 37 ans Et en plus de ça il a rejoint la MLS avec les New York City Mais en tout cas ça aura été une grande légende du football Le meilleur buteur de l'histoire de la coupe du monde désormais Donc c'est Miroslav Klose Le joueur allemand lorsqu'il est passé du Bayern de Munich à la Lade du Rhum en 2011 Sarvebo est un transfert gratuit mais Miroslav Klose il a su s'imposer Puisque c'était déjà un joueur important dans le club italien Et c'est un petit peu à l'image de Pirlo pour moi c'est une grande légende du football On enchaîne avec encore une grande légende allemande Puisqu'il s'agit bah de Balak Lorsqu'il est passé du Bayern de Munich à Chelsea C'était en 2006 et il était libre de toute indemnité de transfert Donc une nouvelle fois c'était une bonne affaire pour cette fois-ci le club de Chelsea Bon on va pas se mentir c'est vrai qu'au Bayern de Munich il était un petit peu plus fort Il avait marqué plus de buts c'est à dire qu'il en avait marqué 44 en 107 matchs Et avec Chelsea bah il en a marqué 16 en 87 matchs Mais bon ça restait quand même un joueur indispensable pour le club anglais Que de légende que de légende les gars Donc là j'avoue c'est un joueur que je kifferais voir dans FIFA 17 Je pense que c'est pareil pour vous Donc c'est Raoul le grand buteur espagnol du Real Madrid Lorsqu'il est passé du club espagnol justement au club allemand de Schalke 04 C'était en 2010 et après avoir joué 741 matchs avec le club espagnol du Real Madrid Et bien il a voulu tenter le club allemand de Schalke 04 Dans lequel il a joué 98 matchs Et il a quand même marqué sur 2 années 40 luttes Donc c'est pas rien Ca restera malgré tout une nouvelle fois un des plus grands attaquants de l'histoire du football En ayant revu ce joueur franchement ça m'a rappelé énormément de souvenirs les amis Puisqu'il s'agit de Cafu le joueur brésilien Qui est pour moi un des meilleurs défenseurs droite de l'histoire du football C'était en 2003 lorsqu'il est passé de l'AS Roma au Milan AC A cette période là le club italien de l'AC Milan c'était vraiment un des meilleurs clubs au monde Avec Kaka ou encore Tchepchenko La preuve puisqu'en 2007 il avait quand même remporté la ligue des champions avec ce club justement Et pour finir pour moi c'est vraiment un des meilleurs défenseurs droit du monde Pour l'avant dernier joueur on retrouve Henrik Larsson la légende suédoise qui est d'ailleurs dans FIFA C'était en 2004 lorsqu'il est passé du Celtic au FC Barcelone Et donc pour le coup ce transfert gratuit lui a pas trop réussi Puisqu'il n'a pas marqué énormément de buts avec le Barça Il en a marqué que 19 en 59 matchs Alors qu'avec le Celtic il en avait marqué 242 en 315 matchs C'est un petit peu un joueur qui me fait penser à Zlatan Ibrahimovic actuellement En plus c'est un Suédois Et malgré qu'il n'a pas été terrible avec le Barça Ca ne change rien que c'était un énorme attaquant dans l'histoire du football Et donc pour finir Esteban Cambiasso lorsqu'il est passé du Real Madrid à l'Inter de Milan en 2004 Et franchement ouais je trouve que ça a été un joueur très 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 correct Il a joué énormément de matchs avec le club italien puisqu'il en a joué 391 Il a marqué quand même 47 buts Même si c'était pas un attaquant Donc forcément il a pas pu exploser les records de buts ou quoi Mais franchement ouais le joueur argentin Pour un transfert gratuit bah il a vraiment servi à l'Inter Surtout qu'il a rapporté une ligue des champions en 2010 Mais également d'autres compétitions en Italie Donc voilà les potes j'espère en tout cas que cette vidéo sur les transferts gratuits vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez vraiment pas à mettre un max de pouce bleu sur cette vidéo Ca me fait franchement super plaisir N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires si j'ai oublié des transferts gratuits Bah que j'aurais pu mettre dans cette vidéo C'est vrai qu'il y en a vraiment pas mal Mais en tout cas d'ici là moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo C'était Lexity Ciao 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 Sous-titrage ST' 501